Hello tout le monde bienvenue dans cette nouvelle vidéo je sais vous allez vous dire pourquoi je suis 1 sans maquillage 2 coiffer comme ça 3 pourquoi je vous tiens en droit de vlog premièrement je suis sans maquillage parce que je n'aurai pas du temps comme vous voyez je suis en process de faire des fausses locks voilà et je n'ai pas le temps de me coiffer donc je vais pas me maquiller avant une tête comme ça donc je vais me monter en maquillage vous savez que je suis totalement à l'aise avec ça c'est pas la première fois sur ma chaîne même si je suis une chaîne de make-up et pour l'instant exclusivement enfin majoritairement de make-up j'ai pas mal avec le fait d'apparaître sans maquillage premièrement deuxièmement je suis en process de faire des fausses locks j'ai fait de super longues fausses locks j'aime trop j'ai pas encore fait tous les ouf mais bon voilà et troisièmement pourquoi je fais comme ça mais j'ai pas envie d'allumer ma caméra parce qu'ensuite il faudrait que j'exporte les rushs et tout bref je vois ma life voilà avant de débuter cette vidéo je veux un petit disclaimer je vous montre ma collection de make-up je sais que j'ai beaucoup de make-up pour une seule personne je sais machin n'allez pas me dire oui mais ça fait beaucoup oui mais j'ai beaucoup de maquillage ouvert pour rien blablabla j'ai des yeux j'ai quatre même je porte des lunettes je vois je sais je suis au courant il n'y a pas de souci avec ça je suis au coeur avec ça je sais que j'ai beaucoup de make-up pour une seule personne blablabla blablabla je sais voilà je sais j'ai fait mon oh désolé j'ai un frisson je sais que j'en ai plus que qu'il en faut pour une seule personne etc 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 mais voilà j'ai beaucoup de make-up et je vais pas me cacher d'ailleurs c'est mon métier non c'est pas mon métier les réseaux sociaux mais je sais que j'ai beaucoup de make-up voilà je suis une passionnée et c'est tout ne me dites pas toujours de commentaires sinon on se sent supprimé voilà je trouve c'est tout je vous laisse avec les images voilà mon espace donc ma chambre donc on rentre dans ma chambre je ne vais pas m'arrêter sur mon lit et tout ça parce que c'est pas ça le plus important voici mon espace de make-up de travail où se trouve l'essentiel la totalité de mon ma collection de make-up donc on va commencer j'ai envie de commencer par le bureau montrer tout ce qu'il ya sur le bureau aller sur cette dessert là vous montrer vite fait ce qu'il ya pas grand chose et finir avec tout ce même-ci et je vais vous donner toutes les indications tout le matériel que j'utilise etc on commence ici donc vous avez mon ventilateur j'ai proposé de faire installer une clim mais bon c'est pas encore d'actu parce que j'ai des travaux à faire je vais changer la couleur de ma chambre je vais changer mon faux mon faux plafond donc j'ai toutes ces petites choses à faire avant de passer arrêter le ventilateur et passer à la clim mais voilà donc j'ai le trépied c'est lequel je vais vous poser tout à l'heure je vous l'avais déjà mon prix on voit pas c'est moi c'est de la marque newell tac il est trop bien j'ai lâché pour ma caméra sur laquelle je filme là voilà c'est la même marque que mon marine life d'ailleurs c'est de la marque newell elle est disponible sur amazon c'est le plus grand modèle qui existe pour ce truc ok donc ici à ce niveau j'ai plein de choses j'ai ces bacs ici que vous allez revoir plusieurs fois dans ma chambre en bois mais je n'ai pas la marque c'est ma mère qui me les a données je sais pas où elle les a achetés j'ai plein de trucs voilà j'ai de la bobby solaire ça quand je fais mes make-up c'est tout l'utilisateur j'utilise du diodorant plein de trucs tout truc qu'on pourrait voir de l'alcool du gel de l'alcoolie voilà j'ai plein de choses ici ici dans cette si j'ai tous mes parfums ne regardez pas l'état j'ai oublié de la nettoyer j'ai pris mon temps de nettoyer mes bacs mais j'ai oublié celui là je vais vous avoir pris en main pour vous montrer vite fait mon bureau mon bureau tac on avait fait un vlog on va la remonter ensemble et tous un bureau que j'ai acheté j'ai oublié le nom attendez j'ai des autres je vais l'acheter ah merde j'ai but voilà j'ai but en martinique donc j'ai toujours mon mac c'est le macbook air avec un support que j'ai acheté sur amazon j'ai ce support là où je mets mon téléphone je regarde une vidéo mais il est posé là dessus attendez ma tablette samsung mon stylet focus focus merci ce petit ce petit déjà ma chaise on va commencer par la chaise je l'ai dit je fais des choses courantes mon sac je vais vous le montrer vous ah non vous l'avez pas encore vu dans le vlog mais c'est un pinky magnifique ma chaise que vous voyez pas trop bien la luminosité est pourrie mais c'est une chaise noire avec je sais pas vous voyez pas mais elle a des petits détails elle est magnifique je vais la sécher c'est de la marque atmosphère et je vais la sécher domia petite poubelle tranquille donc ici nous avons tous mes pinceaux l'arrangement c'est un arrangement en acrylique qui vient de chez amazon j'ai aussi deux miroirs de main donc un de big perfect et un de la mince beauty j'alterne les deux voilà ils sont tous les deux très bien ici j'ai tout ce qui est blender estompeur de différentes tailles voilà tout ça c'est là ici j'ai tout ce qui est goupillon ou pinceau double embout pour les yeux ici j'ai tout ce qui est pinceau plat désolé vous entendez quelqu'un qui passe à des bousses à lèvres je vais essayer d'atténuer les bruits arrière mais flemme quoi les pinceaux plats comme ça les pinceaux de taille vous les eyeliners etc ici vous avez des pinceaux pour le visage mais attendez que je zoome comme ça c'est mieux les pinceaux pour le visage mais qui sont petits et qui ce sont ceux qui prennent plus de place donc tout ce qui est poudre pinceau fond de taille etc 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 ici vous avez houppettes éponges je vous avais un bistouri mais c'est parce que j'utilise ça pour ouvrir mes colis voilà et vous avez ici mon les lingettes que j'utilise jamais maquillent jamais vous me démaquiller voilà on m'avait posé la question une fois mais jamais vous me démaquiller parce que je me démaquille pardon avec un baume démaquillant et voilà ensuite ces deux petits rangements ce sont pas des nouveaux rangements en fait c'est pas des rangements en tant que tels ce sont des jarres de bougies en fait voilà et en fait j'ai gardé les jarres j'ai fait retirer la bougie le fond de bougie qui restait et j'ai gardé pour mettre mes cotons tiges d'un côté et là des cotons et du coup c'est plus simple et c'est fermé c'est génique et tout et tout et tout mon miroir mon miroir c'est un ancien miroir qui vient que j'avais acheté chez domina mais il y a hyper longtemps là je cherche actuellement un plus grand et pas forcément à la lumière parce que franchement j'ai ça ça s'allume mais les lumières sont pas top pas forcément aussi petit plus grand et pas forcément à la lumière donc si vous voyez ça en martinique j'ai pas envie de commander en france et là c'est grossissant voilà mais j'utilise jamais la partie grossissante ensuite ici c'est un meuble une petite boîte que j'avais acheté sur amazon mais je vous conseille pas parce qu'elle est vraiment minuscule bon je l'ai je l'ai utilisée et dans mon rangement ça tombe pile poil donc ici j'ai tout ce qui est coupons pinceurs vous voyez petite paire de ciseaux pince pour les fossiles truc pour les boutons enfin j'ai plein de petits trucs ici j'ai une glotte ça c'est le petit pot que j'utilise pour mettre mon eau micellaire pour faire une cut crease ici c'est de l'eau que je mets pour faire mes liners ici vous avez un petit spray que j'utilise pour humidifier mes pinceaux lors des liners c'était un truc forceful beauty comme vous voyez j'ai gardé le spray ou quand je fais des masques d'argile pour que ça sèche pas mon petit taille donc il faut que je vide et là c'est un petit peu de matériel ça c'était quand j'avais la remote pour démarrer ma vidéo j'utilise plus trop voire pas du tout même et ça c'est la carte mémoire qu'on m'avait donné avec mon appareil photo et je garde c'est là c'est 16 gigas je fais rien avec ça je préfère celle que j'ai actuellement c'est du 128 donc voilà un petit peu pour je dézoome un petit peu ici dans ce petit bac et vous voyez rien du tout mais c'est rien de très bien important vous avez juste mon ancien ordinateur ma souris voilà mes lentilles voilà rien de bien important on passe à cette iwa et je rapproche ma ring like donc dans ce premier tiwa j'ai des petits bacs comme ça j'ai décidé un lot sur amazon je vous mettrai le lien barre d'infos dans ce bac là j'ai tout ce qui est baume à lèvres voilà ce qui reste c'est pas ce que j'aime celui que j'ai préféré c'est celui que vous avez vu sur mon bureau c'est celui-là c'est le Luxleep Oil voilà et dans mon project pan de l'année 2022 en 2022 oui j'ai des doutes en 2022 et c'est dans mon project pan et vous voyez j'ai presque terminé je suis trop contente ce bac là aussi c'est la même chose ici vous avez Colaposil et Glitter ici vous avez deux palettes de liner kick liner de sous vase j'ai la UV Bright qui se représente comme ça et la UV Grunge qui se présente ainsi que j'ai depuis ici vous avez la Morphe et Ashley Strong c'est l'alignement kick liner palette tac magnifique j'aime beaucoup cette petite palette je trouve qu'on n'en parle pas assez dans ces petits bacs les bacs là ce sont les Ferrero Rocher j'ai dit tout enfin ma collection de glit de cake liner de la marque Glisten Cosmetics voilà que j'ai acheté sur Beauty Bay et que j'ai fait réexpédier par Coli Expat depuis que vous voyez Beauty Bay sauf un produit que je vais vous montrer mais dites vous que c'est toujours réexpédier par Coli Expat voilà ici j'ai mon seul pour l'instant fard mono ouvert tac c'est le Water Shadow de Kiko Cosmetics que voilà que j'ai acheté à l'ouverture de chez Kiko je vous mets la vidéo dans la fiche en barre d'infos ça c'est des fards à paupières en poudre libre de la marque Beauty Bay dans ça c'était simplement un pantenonnaie de la marque Lacoste et du coup j'ai gardé la boîte et je vous ai tous mes produits pour sourcils vous avez ce qui me reste sachant qu'il me faut ouvrir genre des crayons à sourcils j'en ai plus et du coup c'est ce qui me reste donc en savon j'ai le Makeup Revolution Sock Brow tac j'ai le Anastasia Beverly Hills Brow Freeze le Color Pop Clear Clear Father Effect tac j'ai celui-ci c'est mon gel fixant de Beauty Bay il est excellent excellent j'ai le feutre à sourcils de NYX mais en fait je vous montrerai il fait ça en fait je sais pas si vous voyez là peut-être dans la lumière il fait il fuit en fait et il faut que j'en achète un nouveau parce que ça me saoule et alors qu'il est pas fini il a du produit mais il commence à fuir j'ai ce produit là de ELF que je n'aime pas spécialement mais j'utilise les poudre seulement pour tous les jours voilà ici j'ai tout ce qui est crayon et eyeliner en peau en eyeliner en peau j'ai que celui-là eyeliner pareil c'est le NYX Epic Ink il faut que j'achète un autre parce qu'il fuit de ouf donc je vais le jeter mais il faut que j'achète un nouveau je le garde parce que c'est mon seul eyeliner filtre comme ça et tout ça c'est des crayons yeux vous avez du Color Pop du Makeup Obsession du Color Pop ça aussi ça c'est du Revolve by Makeup Revolution en gros c'est du Makeup Revolution c'est la même formule vous avez du Makeup Revolution ici du XX Revolution ici voilà j'ai plein mais les meilleurs ils sont tous bien j'ai pas de trucs que je n'aime pas mais les meilleurs c'est quand même les Color Pop, les cream gel liner ensuite dans ce bac c'est aussi une boîte de ferro rouché vous avez tous mes glitter liner mes glitter en peau de la marque Color Pop ici vous avez des strass voilà j'ai pas tous mes strass j'en ai que je n'ai pas encore utilisé mais voilà des strass je vous mets le lien je la suis sur Amazon donc je vous mets le lien en barre d'infos ici tous mes mascaras ouverts en théorie sauf que j'en ai ouvert un vous avez vu ma vidéo de mercredi c'était une grande chose de nouveauté mais il est dans mon truc de nouveauté je vais vous montrer après et ici au fond vous avez juste un petit truc de paillettes voilà tiroir suivant je vous fais descendre un petit peu plus un peu plus voilà donc ici vous avez mes rotations dans celui-ci c'est ma rotation de l'année je ne vais pas vous présenter les produits en détail je vous mets la vidéo dans la fichière barre d'infos pour pouvoir la voir et voir ce qu'il y a dedans ici là vous avez les deux palettes que j'ai en rotation dans ma rotation de l'année de Anastasia Bevelise et tout ce qui est ici c'est ma rotation du mois c'est mon shop my stash du mois de mars et voilà donc je vous mets aussi dans la fiche et en barre d'infos enfin si j'arrive dans la fiche mais sinon ce sera en barre d'infos pour voir les produits détaillés donc c'est à peu près comme ça que je range les bagues pareil c'est les mêmes que vous avez vu sur mon bureau je ne sais pas où ma mère les acheter donc les palettes j'ai les palettes ici toutes ces palettes là et pour me repérer j'ai mis des petits stickers voilà par exemple cette palette je sais que j'ai fait un seul look il faut que j'en fasse chaque palette il faut que je fasse au minimum 3 looks pour que ça arrive dans mon rangement des palettes mon meuble à make-up que vous verrez tout à l'heure et tant que je n'ai pas fait ça ça va rester sur ma dessert que je vais vous montrer aussi tout à l'heure donc pareil j'ai fait un seul look avec ça j'ai fait un look aussi avec celle-ci j'ai fait un look aussi avec celle-ci globalement à part celle-ci j'ai fait qu'un look avec toutes ces palettes toutes les palettes que j'ai en formation et mon but c'est qu'à la fin du mois j'ai fait 3 looks avec toutes ces palettes là ce sera très dur bon sauf celle-ci comme c'est ma palette du mois c'est la affinity palette numéro 1 j'aurai déjà 3 looks je vais réaliser 3 looks avec donc je sais déjà que c'est une palette que j'aurai mis 3 looks avec sur mais le reste c'est un petit challenge j'ai celle-ci aussi j'ai même pas mis le nombre de looks je les avais oubliés d'ailleurs bref voilà et ici je passe pas beaucoup de temps c'est tout un débarras vous avez mes câbles de téléphone dans des sachets ça a l'air un bordel mais tout est organisé tout est rangé dans des sachets chien et voilà donc on est passé ici sur ma dessert ma dessert je l'ai acheté sur Weldon voilà ici je mets toujours mon bandeau voilà dans ce en haut j'ai tous les produits qui ne sont pas des palettes que j'ai en rotation en fait non que j'ai testé une fois ou quelques fois et que je n'ai pas encore d'avis je sais pas si je suis follement amoureuse ou pas ici dans ce premier niveau vous avez toutes les palettes que j'ai utilisées 2 fois donc voilà c'est des palettes qu'il faut que je continue à utiliser jusqu'à arriver à 3 fois une fois que j'ai les testées 3 fois je les note sur ma tablette dans ma liste vidéo favori bof et flop pour savoir si c'est un favori bof ou un flop et ensuite je les range voilà c'est comme ça que je procède et ici c'est tout ce que j'ai testé j'ai mis un petit peu plus de lumière j'ai testé une seule fois voilà vous voyez qu'il y en a quand même pas mal donc le mois prochain je vais essayer de mettre quelques unes comme j'ai fait ce mois-ci quelques unes encore en rotation dans mon shop message du mois d'avis c'est facile de façon à les utiliser c'est plus simple pour moi comme ça et voilà on va passer à ici dans ce sac j'ai tous mes produits terminés donc voilà ici j'ai toutes mes boîtes mais en fait il faut que je les roi colle sur mon mignon parce qu'elles sont tombées ou elles sont neuves comme celle-ci et voilà j'ai pas encore le temps de faire ça ici j'ai qu'une seule palette c'est mon petit stock de bougies vous voyez pas bien mais c'est mon petit stock de bougies j'ai des cotons comme ça c'est cela que j'utilise j'ai appliqué mon tonic le matin et soir et j'ai une palette c'est la bright matte pardon de beauty beauty simplement parce qu'elle ne rentre pas dans mon meuble à make-up voilà j'hésite à acheter une plus grande commode plus large enfin une commode parce que ça c'est pas vraiment une commode c'est plus petite qu'une commode j'ai oublié le nom mais c'est plus petite qu'une commode mais j'ai essayé d'acheter une commode qui arrive pas hyper grande mais qui arrive un petit peu plus à ce niveau pour essayer de stocker un peu plus de make-up dedans mais en même temps j'ai pas envie d'avoir plus qu'une commode c'est-à-dire que je ne veux pas acheter une deuxième commode parce qu'on me dirait acheter directement une deuxième commode je ne veux pas acheter une deuxième commode parce que je veux me contourner à un seul meuble de make-up pas à 250 000 je ne veux pas atteindre comme les autres youtubeuses avec des meubles gigantesques de make-up et tout c'est pas mon gold même si j'aime bien voir ça mais c'est pas mon but à moi proprement dit parce que je sais que c'est pas ce que je veux quoi voilà donc j'ai cette palette là ici dans cette boîte c'est mon calendrier de l'avant mais en fait je stocke pour l'année 2022 j'ai envie de vous montrer tous les produits que j'aurais terminé donc je stocke tout ça une fois que j'en ai parlé dans ma vidéo produits terminés je le mets dedans et voilà et on rendez-vous à la fin de l'année parce que l'objectif c'est que cette boîte soit remplie totalement de make-up terminé pas périmé terminé vide voilà on va passer maintenant à ce petit meuble là du coup je baisse mon petit cadre du coup voilà où on se trouve donc vous avez vu ça n'a pas vraiment beaucoup changé vous avez même cette bougie des gars je suis devenue une fan de bougies j'ai assombré un petit peu parce que c'est un petit peu trop clair euh je suis devenue une fan de bougies voilà j'en ai ces deux là c'est de la marque Younger Candle je les ai acheté chez ouais non Villa Verde voilà c'était trop mignon le petit pot et j'achetais la bougie mais en fait le problème c'est que ma bougie a mal fondu et du coup j'ai plus de mèche mais j'ai de la bougie pas en tout donc il faut que je brûle le Libor mais j'ai pas encore eu le temps de faire ça celle-ci est terminée c'était dans ma salle de bain c'est le vase aussi vient de le vase le pot vient aussi de chez Villa Verde et euh elle est terminée mais euh j'ai pas encore il faut que je chauffe le fond de façon à ce que le fond de la bougie se décolle et que je puisse mettre ou un autre j'ai oublié comment ça s'appelle je vous montre comment ça se présente c'est des choses comme ça voilà j'en ai acheté plusieurs c'est des choses comme ça que je mets au fond du pot et ça brûle et en fait ça fond et ça fond dans le pot comme si c'était une bougie comme ça mais en fait c'est comme ça à la base je trouve que les achetés comme je vous ai montré c'est une bonne façon de découvrir les senteurs et ensuite j'achète plus grand pot par exemple celui qui est dans ma salle de bain euh j'ai acheté le petit format ben c'est celui qui était dans ça et j'ai vraiment kiffé l'odeur c'est une odeur fraîche propre pas sucrée pas entêtante pas comme celle qui brûle actuellement je vais vous en parler euh simple c'est une odeur très simple et du coup ben j'ai l'acheté en moyenne jarre la moyenne jarre directement parce que je sais que j'aime l'odeur j'achète pas directement de grande jarre sauf pour ce pot là euh de grande jarre si j'ai pas je kiffe pas l'odeur celle-ci qui brûle là j'ai l'acheté chez Leclerc au rond point euh j'ai eu un coup de coeur pour l'odeur c'est une odeur très fruitée c'est euh pivoine corail mais franchement c'est une odeur super sucrée mais pas sucrée bonbon sucrée floral j'aime pas les fleurs vous savez déjà j'aime pas l'odeur floral mais ça sent tellement bon c'est super agréable j'aime beaucoup donc ici ce sont les livres ce sont les 3 derniers livres que j'ai acheté mais j'aime beaucoup lire c'est juste que j'ai pas le temps les gars j'ai une collection de livres qui est en attente de lecture mais vous verrez ça quand dans mon vlog parce que je vais ranger je vous fais un spoil ça devait arriver la semaine dernière euh mais en fait je vous raconte ma life mais j'ai eu un soucis au niveau de l'export de ma vidéo de samedi dernier du coup elle est sortie dimanche etc et du coup je devais sortir un vlog dimanche mais j'ai pas pu le sortir puisque j'ai sorti une autre vidéo je voulais pas vous saouler avec plus de deux vidéos dans une journée donc je me suis dit mais je le sors ce dimanche-ci et vous verrez que je vais ranger tout ça là et vous verrez que j'ai la pile de livres va s'agrandir j'ai décidé de lire les chroniques de Bridgerton ah en version livre parce qu'on m'a dit que c'est vraiment différent et euh j'ai bien aimé la série Netflix donc je me dis que le livre serait cool j'ai aussi ce livre-là mais celui-là j'ai dit à comment ça le lire c'est euh Concrète Rose c'est le livre d'Angie Thomas je sais pas si je vous avais dit elle a parlé de son premier livre qui s'appelle The Hate U Give vous avez déjà vu vous avez sûrement entendu parler de ce du film mais elle a un livre d'abord j'ai lu le livre et j'ai vu le film bon j'ai moins apprécié le film j'ai préféré le livre il était plus il y a plus de détails mais comme c'est un livre donc on s'arrête plus sur les détails le livre j'ai trouvé que c'était le film pardon j'ai trouvé que c'était un petit peu bâclé voilà ils ont sauté plein de trucs dans qui étaient dans le livre bon je préfère en général les livres que les films parce que les livres il y a plus de détails et voilà et c'est une très bonne écrivaine je trouve que ces textes sont simples à lire pas hyper enfin pas du tout difficile même et j'aime beaucoup voilà et donc je suis en train de lire c'est la suite en fait c'est l'histoire du père c'est l'histoire de Maverick pour ceux qui connaissent l'histoire qui est l'histoire de Maverick et voilà j'ai l'acheté à la FNAC ça aussi j'ai l'acheté à la FNAC et j'ai aussi vu quand je me balageais j'ai vu ce livre là et j'écris Black Girl voilà quand j'ai lu derrière je me suis dit c'est un peu intéressant donc j'ai acheté je ne l'ai pas encore commencé toujours ma boîte à lumière comme vous en voyez de moins en moins dans mes vidéos mais en fait c'est pas facile de cadrer et l'avoir mais en tout cas elle est là mon petit bout de miroir offrirait pas ma belle soeur en fait c'est censé avoir une photo de moi à l'intérieur c'était pour mon anniversaire de l'année dernière on voit pas mais normalement on voit mon miroir on voit quand on voit ma photo il est sale j'aurais pu laver putain Gladys désolée 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 j'aurais pu nettoyer le miroir c'est une honte mais voilà ce rangement là pareil c'est mon chéri qui me l'a offert donc il y a mes bijoux voilà c'est un truc de bijoux qu'on s'en fiche ici les fossiles de color pop que je n'aime pas quand je continue à essayer de terminer pour jeter ça parce qu'ils sont nasses je vous recommande pas ensuite dans ces rangements donc déjà les rangements je vous en ai déjà parlé plusieurs fois je vous ai mis un petit peu haut même très haut voilà j'espère que ça va permettre un meilleur angle de vue donc ici vous avez mes deux trous de rouge à lèvres normalement elles doivent être collées mais comme au milieu j'ai le truc avec les fossiles de color pop donc pour l'instant c'est comme ça mais une fois que j'ai fini ça c'est sale une fois que j'ai fini ces fossiles là je vais jeter la boîte et du coup je pourrais mettre comme ça donc je les sépare comme ça et je glisse la boîte au milieu simplement parce que j'ai pas d'autres doigts pour ranger ça alors ici vous avez les deux tourons viennent de chez Habitat je l'ai acheté en Habitat Martinique je crois que ça a changé de nom ça s'appelle Naturi Découverte il me semble moi j'ai pas été depuis que c'est arrivé au vert donc je ne peux pas vous dire mais voilà je l'ai acheté quand ça s'appelait toujours Habitat alors ici vous avez mes Calidos ce sont des rouge à lèvres liquides à fini velouté que j'aime vraiment beaucoup ils sont excellents voilà c'est une partie des rouge à lèvres liquides ici ils ont sorti de nouvelles teintes d'ailleurs je compte bien les acheter mais j'attends qu'il y ait quelque chose de plus intéressant que chez comment déjuster voilà voilà ici vous avez mes autres liquides mattes vous avez le dernier color qui me reste vous avez du mac j'ai acheté un nouveau mac d'ailleurs c'est Estelle Diatel qui me l'a vendu puisqu'elle travaille chez mac martinique donc je il est encore non testé il y a un Kat Von D ça c'est Jelicious ça c'est Lime Crime ça c'est Colored Ring celui-là je l'ai testé le mois dernier en rotation c'est Ofra Cosmetics ici vous avez mes rouges à lèvres en bâton donc vous avez Color Pop Lipstick les Lux Lipstick les ça c'est Milani ça c'est 2 Mac par ici vous avez ma tour de gloss ici c'est gloss et crayon à lèvres donc vous avez tous mes gloss Fenty Beauty voilà donc tout ça ce sont des mini formats vous avez gloss blonde cream et les gloss blonde classique voilà je n'ai pas encore testé la formule It ni ah si j'ai testé la formule Fantasy oui et ici vous avez des Color Pop des ultra glossiques c'est une formule qui n'existe plus malheureusement mais j'aime beaucoup ici vous avez encore des gloss toujours plus de gloss vous savez que votre copine aime les gloss voilà vous avez du Makeup Revolution et tous ces 3 là vous avez Maybelline vous avez du Kiko vous avez du Morphe du Duvia Sprite et du Morphe comme ça la collection Avani Greg et ça c'est la collection de Sweet Oasis et dans cette tiboye là vous avez tous mes crayons à lèvres ce n'est qu'un provisoire parce que j'ai envie de rajouter un autre rangement pour ranger mes crayons à lèvres et mes crayons pour les yeux c'est un cours de réflexion on va dire ça comme ça voilà pour ça ici vous avez tout ce qui est vous avez beaucoup de choses beaucoup de choses comme je vous ai dit dans le disclaimer en début de vidéo je sais que j'ai beaucoup plus de make-up qu'il en faut pour une seule personne j'ai pas besoin de commentaires qui vont dans ce sens j'en ai pleinement conscience voilà on commence ici j'ai toutes mes bases donc voilà j'ai tu face j'ai du make-up revolution j'en ai 3 j'ai du ELF voilà toutes mes bases pour le teint ici j'ai mes sprays donc j'en ai pas beaucoup j'en ai 3, 4, 5 5 maintenant j'ai le celui-là j'aime beaucoup il est excusez-moi là c'est le coconut le Dewy coconut setting mist de ELF il est super à lèvres agréable super rafraîchissant j'ai celui-ci le ELF stay all night microphone setting mist il est bien pour prolonger la tenue j'ai mon make-up et j'ai le airbrush flawless setting spray de Charlotte Tilbury qui est encore mieux pour prolonger la tenue ça c'est excellent le changement c'est celui d'amazon je vous mets le lien barre d'infos mais je vous le conseille pas forcément je vous conseille pas parce qu'il bouge et il est pas génial ici et surtout si vous vivez en Martinique je vous conseille pas de l'acheter enfin je vous conseille pas d'aller comment dire ça c'est un McVin je le conseille totalement c'est une boîte de fées de rocher je vais vous conseiller par contre celui-là celui où j'ai une base de teint tac c'est quasiment le même que je vous ai montré là où il y avait les sprays que j'ai acheté sur Amazon mais celui-là j'ai acheté chez Domia et celui-là par contre il a un truc anti-dérapant lui il est vraiment plus anti-dérapant il a des je veux pas trop penser mais il a des petits caoutchouc attendez vous voyez même pas en plus attendez je retire les bases dedans il a des petits caoutchouc là voilà et il y a une zone anti-dérapant qui fait que vos produits ne glissent pas quand vous fermez vos tiroirs alors que celui-ci ben on ouvre c'était vendu comme étant anti-dérapant mais c'est du plastique donc le plastique sur le matériel ça glisse quand même je sais pas pourquoi ils ont appelé ça anti-dérapant c'est pas du tout du tout du tout anti-dérapant voilà je trouve que celui-ci il est bien mieux et vous avez différentes formes vous verrez je vais vous montrer différentes formes et même je pense que j'en achèterai de nouveau parce que je préfère je préfère et je pense que ceux de Amazon je garderai pour mettre ailleurs bref donc voilà pour ce rangement-ci et j'ai pas trouvé qu'il coûtait excessivement cher voilà ensuite ce bac c'est le même bac que vous avez vu tout à l'heure qui contiennent mes pinceaux houppettes enfin éponge et mignon tout ça mais j'ai acheté un deuxième c'est sur Amazon par contre celui-là je vous recommande totalement il est vraiment bien et il est pile poil à la taille de mon meuble à makeup pile poil et pour celles qui ont le meuble Alex de chez Ikea ben je pense que il va fitter parfaitement avec voilà moi je sais pas si je vous dis mais le meuble je l'ai acheté je vous ai fait je sais pas si j'avais fait un vlog en tout cas je l'ai acheté chez Butte aussi voilà mais il est disponible aussi je l'avais vu aussi chez Mobilia au même prix quasiment donc dans cette zone ici j'ai tous mes fonds de teint donc le Charlotte Tilbury j'ai le NARS Softmap le LIS j'ai le Anastasia de la Louise le Dive Beauty le makeup le ELF le ELF Camo CC j'ai Color Pop il y a un truc qui est tombé j'ai BK mais c'est plus disponible le BK qui est plus disponible j'ai XX Révolution j'ai le ça c'est le Serum Foundation de The Ordinary qui est tout déphasé bi-phasé mais bon une fois que vous le recevez il revient tout bien j'ai mon fave c'est l'un de mes faves le Fit Me je vous prépare vous m'avez dit que ça vous intéresse je vous prépare une vidéo sur mes top fond de teint mes top anti-céane et mes top poudre voilà et mes top base pourquoi pas mais ça viendra au cours d'heure au déco des mois futurs et j'ai le Blondie ici j'ai tous mes faves liquides j'en ai pas des masses c'est pas je me rends compte que c'est pas une formule j'en ai acheté mais c'est pas une formule favement que j'aime particulièrement j'utilise pas à part ceux-ci de la collection Ceci Marie et Be Perfect ils sont excellents même pour faire des liners ils sont trop bien tiens beaucoup là j'ai mes bases colorées de Makeup Revolution je sais que tout le monde n'aime pas mais c'est juste que ce sont des bases qui ne sont pas opaques c'est-à-dire que c'est une base il faut mettre quelque chose par-dessus il faudra mettre un fard par-dessus et je pense que les gens s'attendaient à ce que ce soit des bases qu'on puisse utiliser seule donc d'où le fait qu'ils soient déçus moi je suis pas déçue j'aime bien c'est sûr que je m'attendais aussi à ce que je pourrais les utiliser seule bon c'est pas bien grave ça fait très bien ressortir les fards et j'aime beaucoup ici j'ai toutes mes bases ah non ça c'est pas bon c'est pas bien rangé là j'ai toutes mes bases sur les yeux donc comment vous dire ça non plus c'est pas bien rangé I don't you comment vous dire comment vous dire que j'ai plein de bases ouvertes j'ai du Elegirl du Tupé The Ordinary c'était les anti-cernes mais je les trouve nuls en anti-cernes ils sont oubliés de tous les yeux donc voilà j'ai décidé de les utiliser en base j'ai Makeup Revolution autre et ultra j'ai plusieurs teintes j'ai celui-ci aussi de Makeup Revolution voilà ici c'est tout ce qui est non merci ici c'est tout ce qui est correction là j'ai mon correcteur orange pour mon teint et ça c'est pour me nettoyer mes sourcils et ici j'ai tous mes anti-cernes j'en ai pas des masques j'ai des masques plus en fait que la dernière fois que vous avez fait ma collection j'ai eu le Anastasia ça s'appelle L'Eyes Magic Concealer et j'ai le Brand To Glow aussi un nouveau type voilà c'est tous mes anti-cernes voilà et bien entendu si c'est pas là c'est que c'est donc je vous ai l'air montré voilà donc ici voilà voilà pourquoi je vais me mettre plus grand c'est que j'aurais aimé que les poudres libres et compacts aillent dans le même tiroir que tout ce qui est produit teint tout ce qui est fond de teint etc etc je trouve que c'est dans les mêmes catégories bon voilà donc tout ça c'est pour poudre libre donc tout c'est pour le teint celle-ci c'est une poudre un petit peu plus lumineuse j'ai la Jacqueline Hitch vous avez ni parlé de ma vidéo favori j'ai la High Heart Revolution chocolate banana j'ai la ABH la Laura Mercier la Kiko et une Make Up Revolution voilà j'attends de finir une autre poudre pour pouvoir mettre la Make Up Revolution dedans euh voilà vous le voyez pas parce que le packaging est juste horrible et du fait de ce fait j'utilise pas la poudre alors qu'elle est bien ce rangement aussi vient de chez Amazon et je vous conseille pas non plus c'est un set où il n'y a pas de différentes tailles ici vous avez tout mis pour compact c'est une boîte de ferro rocher vous avez euh attendez ça c'est la Radiante de Kiko Milano vous avez la version matte vous avez la printmine de Maybelline voilà qui est un petit peu foncée il faut que j'achète une taille plus dessous euh la liste beauty qui est translucide et la euh Charlotte Tilbury airbrush flawless ensuite ici vous avez tous mes fossiles donc vous avez euh le reste de mes fossiles parce que je vous ai monté l'autre partie c'est les Colourpop ici c'est les low beauty ils m'en restent plus parce que j'ai jeté ils sont abimés il faut que j'en recommande d'autres euh j'aime beaucoup celle de low beauty les modèles sont très jolis très simples d'utilisation euh j'aime beaucoup beaucoup les euh Caribbean Cosmetics les celle-ci c'est ma dernière paire de beauty distribution euh voilà désolée celle-ci c'est la dernière paire c'est juste que c'est la dernière qui enfin je les ai les depuis hyper longtemps genre depuis janvier 2021 ça fait une année une année que j'utilise ces fossiles là c'est bon ils sont presque terminés là c'est les cils à cils ça c'est le le nouveau packaging en fait parmi la dernière fois que j'ai acheté c'était le nouveau packaging je sais pas si ça change entre temps et là j'ai ça c'était les tout premiers packaging et les Colourpop euh fossiles que je n'aime pas voilà et que je pense que je vais le jeter voilà donc donc je vous ai fait descendre un autre tiwar c'est mon tiwar de blush highlighter bronzer pougre et crème donc euh c'est un petit peu ça a l'air un petit peu bagdad mais c'est pour ça qu'ils me font un plus grand rangement parce que je n'avais pas pensé à ce genre de palette euh qui sont assez larges ou les glow kits d'Anastas à Beverly Hills c'est censé être rangé dans ça j'aurais pas assez de pages pour les ranger donc ici je suis obligée de la mettre sous le côté mais c'est une palette de pour le teint c'est la partie pour le teint techniquement ça devrait être ici parce que ici c'est toutes mes palettes pour le teint euh je 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 parle de palette pour le teint mais c'est des palettes où euh il y a un mélange de bronzer highlighter ou bronzer blush ou blush highlighter ou peu importe voilà depuis qu'il y a les il y a deux produits de dénomination différentes dans euh la même palette je le mets ici voilà donc ici vous avez le make-up révolution vous avez celle-ci ça fait super long donc j'ai pas utilisé ça ça aussi waouh j'ai celle-ci c'était ma rotation de l'année dernière je l'ai hyper bien utilisée ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé j'ai peut-être passé un an à l'utiliser que maintenant j'utilise j'ai ça aussi je range comme je peux très clairement la boîte de rangement c'est aussi de Amazon c'est le même lot ici euh alors j'essaie de vous montrer ici c'est la partie que vous ne voyez pas parce que j'arrive pas enfin je peux pas bien cadrer mais c'est mes bon monteurs poudre donc vous avez le Beauty Bear Glowish Fenty Beauty This Beauty ELF j'ai oublié son nom Morphe Julia's Place j'ai mis cette palette là dans ça mais je devrais la mettre ici puisqu'il y a plusieurs produits teints différents ici ils sont dans le petit coin il n'y a pas de rangement en particulier il n'y a pas de bac particulier ici par contre c'est un bac aussi de la de chez Domiya et vous avez mes bronzers crème vous avez le XX Revolution j'ai en teinte Agenda j'ai le ABH que j'aime beaucoup que j'ai en teinte Hazelnut j'ai les ELF que j'ai en teinte je sais plus c'est quoi Sunkist et Bronze Belle tac c'est rangé comme ça j'essaie de vite j'ai un petit peu coup quoi vous puissiez voir tout ici vous avez mes bronzer euh mes blush poudre et crème avant c'était séparé maintenant c'est tous ensemble vous avez XX Révolution blush palette en teinte dark Jaclyn Cosmetics L.O.M.L. Fenty Beauty Peach Face Liz Beauty Inspire OLF Maldives OLF J Colourpop Costal Drive Colourpop Remorse Makeup Revolution Blush Me Up XX Révolution Stratus ici vous avez une autre forme de bac c'est aussi de chez Domiya donc c'est anti-dérapant vous avez la partie glisse là et en dessous aussi vous avez la zone anti-dérapant c'est une autre forme qui est disponible chez Domiya et vous achetez à l'unité parce que autant les autres que je vous ai acheté de chez Amazon c'est un lot que vous achetez en entier vous avez différentes formes celui-là par contre c'est à l'unité voilà ici ici on a tout ce qui est highlighter donc Liz Beauty Genuine Liz Beauty Brave Fenty Beauty Royal Icing ABH Ice Out BB Perfect Soft Silk I Heart Revolution Madame Kaleidos Diamond Dasher Kaleidos Mars Milter Kiko 02 Artis Culture Jackie Hennale Bronze Artis Culture Jackie Hennale Peach Fenty Beauty Armini Karat I Heart Revolution Rosefit Glow Makeup Revolution Honey Glaze Revolution Pro Gold ELF Dark voilà encore une autre taille disponible voilà et c'est super bien c'est anti-dérapant la petite bouche voilà Tiroir suivant c'est mon tiroir de palettes je ne vais pas vous le montrer en détail mais parce que j'ai fait une vidéo sur ma collection de palettes je vous mets dans la fiche et en barre d'infos donc voilà c'est toutes les palettes où j'ai fait au minimum 3 looks avec voilà vous reconnaissez ici les BB Perfect Morphe Makeup Revolution Dulisius Julias Beauty Bay Colourpop Kaleidos Nasda Shade Nona Julias Place BH Cosmetics pardon Colourpop By Beauty Bay Colourpop Kaleidos Huda Beauty Makeup Revolution Anastasia Beverly Hills BH Cosmetics Dernier tiroir c'est Skincare ici c'est ma routine skincare du moment sauf les masques les masques et nettoyance c'est dans ma salle de bain ici ce sont tous mes produits non encore ouverts vous avez plein de produits que j'avais acheté dans les ou que j'ai reçu enfin que j'ai acheté aussi dans les calendriers d'avant ou dans les sets de Noël pour tester notamment la marque Origins voilà j'ai Origins ceci j'ai Oléling Sen Innisfree j'ai du Rennes j'ai du Origins Encore j'ai du Herborian voilà Oléling Sen CeraVe The Ordinaire je ne l'ai pas testé mais c'est juste un backup et vous avez ici ma bouteille d'eau de rose pareil c'est un bac qui vient de chez Domia ici et de chez Amazon de l'autre et voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a kiffé j'espère je vais vous mettre les liens que je trouve en barre d'infos voilà concernant les rangements chez Domia je sais qu'il y a chez Domia j'ai vu chez Centracore j'avais fait un lancement de rangement mais je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut je n'ai pas été voir voilà mais chez Domia ils sont vraiment géniaux et oui je recueille d'avoir acheté chez Amazon les rangements que je vous ai dit c'est toute cette vidéo j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez passé un bon moment je sais que je vous ai déjà dit ça mais je vous dis très vite pour une nouvelle vidéo vous comprendrez que les gars je peux pas 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 je peux pas